On a OCR qui a placé Isaac Touré comme un défenseur central titulaire, attention à ce ballon perdu, il est récupéré par les américains, heureusement c'est tergiversé côté Amérique, Lucas Gourna qui vient essayer de chasser, c'est Isma Dukouré qui va prendre ce ballon, avec Abdoulaba, sur le côté pour Edouard Michu, la frappe topée, qui ont globalement un petit peu confisqué le ballon, mais pour le moment l'occasion la plus chaude est presque du côté américain, avec une bonne incursion à un moment donné sur une perte de balle française, Mohamed Aliche sur le côté, il va utiliser son pied droit, le ballon qui va passer devant tout le monde, Lamine Sissé, et ça va faire pénalty, pour cette faute il a eu le mérite Mohamed Lamine Sissé, le nancéen, de surgir, et ça va être, parce qu'il a raté un pénalty, ça arrive, Lucas Gourna et son physique, mais il est pris par Pouchkas, on va récupérer le ballon, côté français, Abdoulaba, la frappe, elle est monstrueuse, au premier poteau, la frappe du joueur de Sunderland, Abdoulaba, il a vu le trou de souris, et il s'y est en bouffe, et devant Mohamed Lamine Sissé, à gauche, Mohamed Alicheau, à droite, et l'attaquant de Montpellier, Eli Wai, en pointe, c'est ce qu'il nous fait encore Abdoulaba, il se balade, c'est pour Mohamed Alicheau, mur à 4, pour Gagas Lonina, est-ce qu'on va la faire passer par-dessus le mur, est-ce qu'on va tenter dans le côté ouvert, et bien on attend les Allemands qui sont présents au niveau des championnats américains, de la MLS ou de l'USL ou encore des académies, attention à ce ballon perdu, et qui va arriver, ouh, la barre, on entend le sélectionneur américain, allez, on continue à jouer, voilà, ça alterne, une touche, deux touches, Gourna, il n'allait pas se tromper, l'autre hulala, on va aussi pouvoir apprécier son jeu aux pieds, et bien, ballon perdu, récupéré par Paxton Ahrenson, qui a insisté sur le côté, d'apporter un petit peu de mouvement à l'opposé du ballon, Alicheau, il est capable de repartir sur ses, là où il était, et Gourna qui l'a, va tenter, alors je ne sais pas si c'était une transverselle, si c'était une frappe du joueur de Salzbourg, là, à mon avis les Anglais sont chauds après la démonstration qu'ont fait nos rugbymen, à Twickenham la semaine dernière, allez, Michu pour Varela, le ballon, de nouveau pour Edouard Michu, la frappe, elle était si... on l'entend beaucoup, Landry Chauvin, s'exprimer sur le banc, on demande de la communication, là, entre ses joueurs, attention à Paxton Ahrenson, le ballon qui va réussir à atterrir, c'était pour Alvarado, qui n'a pas réussi à la reprendre, il se prend la tête entre les mains, Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai l'impression que ça va être un pénalty, alors là, pour le coup, je n'ai rien vu. Diego Luna, de Salt Lake, face au gardien de Hull City, un bel arrêt, il est parti du bon côté, le pénalty n'était pas ultra, ultra bien tiré, on ne va pas se mentir. Michu, le ballon perdu, face à Cuevas et Ahrenson, mais le ballon bien récupéré derrière, par Florent Da Silva, et son gelon incroyable, pour Mohamed Alicho, la frappe de Mohamed Alicho, qui est parti, il va repartir par son gardien, tranquillement. Attention, ce ballon perdu par Florent Da Silva, en essayant de la redonner propre, la frappe de Diego Luna, avec Isaac Touré, c'était le banc, il avait été, il avait tenté de trouver. Sur le banc, pour l'instant, vous citez Alan Virginius, elle est belle, cette balle, elle est monstrueuse. Et c'est Junior Mwanga, justement, qui était resté haut, qui a été placé, un coup de tête assez malin. jouable pour les Français, vous êtes en train de citer quelques-uns des joueurs sur le banc des remplaçants, et effectivement, il y a du très beau monde, avec notamment Yoann, je crois savoir qu'il était rentré un petit peu dans les radars de Lionel Ruxell et de la sélection, attention à cette frappe, de Yappi, on fermeille, et par le Paris Saint-Germain, lui aussi un beau physique, gros physique, on sait que, au niveau de notre vivier français, en défense centrale, on est plutôt bien, plutôt bien loti. Attention à cette frappe en deux temps, cette heure, elle a la chance de ne pas participer à la série B italienne, avec, dans les buts, un certain Django Djiboufone, cette frappe. Et encore, voilà, cette zone-là, côté français, elle est vraiment maîtrisée, dans l'entrejeu, là, on sait un petit peu toujours quoi faire avec le ballon. Jordan Semedovar est là, sur le côté, il a le déboulé de Bonny, Bonny qui va les percuter, qui va les provoquer. Ouais, superbe, là, l'effacement de son vis-à-vis, et derrière, le but de la tête de nos français. Allez, c'est tiré en deux temps, les équipes incroyables, que ce soit à tous les niveaux, toutes les générations. Florent Da Silva à l'extérieur, pied droit de Florent Da Silva, on a demandé une main. Côté français, le ballon qui va rester dans les pieds français. Et alors, moi, j'ai eu un petit lag. Le petit français de 2005, les U18, affronteront l'Allemagne. Match de préparation, U18, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Attention, cette allonnade, elle est monstrueuse. Le ballon pour Florent Da Silva. Et dommage, là, cette remise en une touche, qui a été ratée. Et on en restera, victoire, quatre buts à zéro de nos bleuets. Une entrée dans cette Young Stars Week, eh bien, aux petits oignons pour les hommes de Landry Chauvin. Des débats qui ont été relativement bien maîtrisés par nos français. Sous-titrage Société Radio-Canada